Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration donc pour cela nous allons utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés pour réaliser donc ce type d'objet pour facilement organiser ces carrés on va aller utiliser la fonction objets organisés nous utiliserons également créer une boîte 3d et nous verrons l'effet chemin ou nous reverrons l'effet chemin parce que j'ai déjà utilisé l'effet chemin qui s'appelle perspective et enveloppe qui nous permet donc de déformer un objet pour obtenir donc une belle perspective allez on va tout de suite aller dans fichier nouveau on va cliquer sur créer des rectangles et des carrés ici on se met au milieu de notre document on clique on glisse alors là on voit rien du tout pardon parce que on voit que j'ai un fond blanc donc je vais tout de suite ici cliquer sur un fond noir on va cliquer ici sur sélectionner et transformer des objets moi j'appelle ça flèche noire on va rentrer des valeurs identiques en longueur et en hauteur de façon à avoir un vrai carré donc je passe en mode pixel je vais double cliquer ici et je vais mettre la valeur de 50 pixels et en hauteur 1 m 50 pixels voilà c'est parfait je clique sur mon carré je le déplace je vais donc créer plusieurs carrés donc pour cela je clique je glisse je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je vais appuyer maintenant sur la barre d'espace pour voyez créer donc plusieurs petits carrés je vais désactiver le magnétisme je sélectionne ces petits carrés je clique dessus je les déplace et comme tout à l'heure j'appuie sur la barre d'espace pour en créer plusieurs voilà j'en ai créé un bon petit paquet alors c'est pas grave si c'est pas bien aligné on va maintenant tout sélectionner on va aller dans objets organisés on va choisir nom de colonne 5 en définir l'espacement en x et en y entre les objets je vais laisser 15 pixels et je fais organiser alors j'avais dit 5 ici donc je vais remettre sur 5 organiser et voilà voyez c'est vraiment très pratique on va maintenant faire le fond de notre immeuble donc toujours avec créer des rectangles et des carrés je clique je glisse je réalise le fond voilà à peu près comme ceci c'est bon je vais placer cet objet à l'arrière-plan donc pour cela je clique sur la flèche noire je descends ça à l'arrière-plan il est important maintenant d'avoir les fenêtres en blanc donc hop rectangle de sélection pour sélectionner bien sûr que les fenêtres et on passe ça en blanc voilà donc je groupe les fenêtres donc pour les grouper je clique ici je les aligne correctement avec le fond donc j'appuie sur shift et je clique sur mon fond je clique ici sur ce petit pictogramme pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuer et je vais cliquer là dessus sur centré selon un axe vertical avant vous voyez j'ai pour habitude de choisir le dernier sélectionné voilà alors très important nous allons bien sûr convertir ces objets en chemin donc pour cela on va dans chemin objets en chemin alors pourquoi pardon parce que si j'applique un effet un objet qui n'est pas un objet chemin cela ne fonctionne pas donc je fais objet en chemin et je groupe ces objets entre eux voilà maintenant on clique sur créer une boîte 3d et on va réaliser donc facilement nos immeubles alors l'avantage de la boîte 3d c'est qu'on a tout de suite des perspectives intéressantes là je mets ça comme ça comme ça alors l'outil boîte 3d est vraiment facile à utiliser ici on a des petits losanges qui nous permettent donc de d'agrandir ou de réduire notre immeuble est également d'avoir un immeuble plus ou moins épais dans les deux dimensions là enfin dans les trois dimensions pardon voilà on a une petite croix au milieu qui nous permet de déplacer notre immeuble dans la perspective on peut également jouer sur les points de fuite comme ceux ci ctrl z dans ce sens là et dans ce sens là ctrl z je vais déplacer et mettre une petite règle à cet endroit là activer le magnétisme et des points déplacer pardon mes points de fuite sur les repères là voilà je vais descendre un petit peu ça désactiver le magnétisme voilà donc je sélectionne mon immeuble du fond et je le place au premier plan alors pour remodifier par exemple à hauteur je trouve que c'est beaucoup trop je double clic et j'ai maintenant mes petits losanges pour réduire voilà mes immeuble on va dire que c'est bon comme ça donc en faisant ça ça me permet d'avoir maintenant une perspective pour déformer cet objet donc je vais dans chemin effet de chemin voilà je clique sur le petit plus et je choisis perspective enveloppe alors je place ça au premier plan je clique ici sur l'outil dite les noeuds ou f2 et maintenant grâce au magnétisme activé je déplace les petits losanges donc sur ma référence voilà comme ceci c'est parfait je duplique alors pour dupliquer et bien on va cliquer là dessus ou ctrl z où on va dans édition dupliquer et je déplace de façon à faire l'autre côté de l'immeuble allez on duplique encore ctrl d voilà encore une fois ctrl d alors là c'est un petit peu embêtant parce que il ya une partie de l'immeuble qui nous est cachée donc on va aller dans l'affichage mode d'affichage on va choisir contour et maintenant on va pouvoir passer plus facilement notre objet dans la perspective voilà ctrl d tac 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 allez ctrl d comme ça on aura tout fait allez on repasse en mode d'affichage normal affichage mode d'affichage normal alors on voit tout de suite qu'ici ça va pas je sélectionne ces deux objets et je les pousse au premier plan on en profite pour grouper en fait les immeubles tous les immeubles ensemble j'appuie sur shift et j'ajoute ceci et je groupe donc ctrl g je vais maintenant déplacer un petit peu sur la droite ces objets donc j'appuie sur shift et sur la flèche ce qui me permet de supprimer en fait mes immeubles qui m'ont permis de faire la perspective voilà je replace ça au milieu on va tout de suite changer la couleur de certaines fenêtres donc pour cela j'appuie sur f2 qui correspond à l'outil d'itne et on va maintenant voilà sélectionner quelques fenêtres très simplement comme ceci un petit peu partout alors les petits points qui apparaissent ici sont liés en fait à l'effet enveloppe et perspective enfin perspective enveloppe donc ce n'est pas un bug voilà encore quelques uns et on passe ça en noir on a ajouté ici aussi voilà ceci étant fait on sélectionne ici l'outil créer des cercles des ellipses et des arcs donc on clique on glisse pour réaliser notre lune on vérifie que c'est bien un cercle parfait pardon on va passer ça en blanc on va le placer à l'arrière-plan on va le positionner à peu près comme ceci on va maintenant réaliser notre fond hop alors j'active le magnétisme par rapport au bord de la page tac voilà on passe ça en noir on passe à l'arrière-plan donc pour passer à l'arrière-plan on clique ici où on peut sur le clavier appuyer sur end on va aligner tout ça donc ici j'ai ma lune je sélectionne mon fond je clique sur aligner distribuer dernier sélectionner je clique sur aligner verticalement voilà on va maintenant faire trois petites lignes blanches grâce à l'outil créer des rectangles et carrés donc j'en fais un ici je désactive le magnétisme f1 je réduis je passe en blanc en cliquant ici je duplique ctrl d voilà je duplique encore cet objet voilà j'ai trois petites lignes c'est pas mal comme ça je les sélectionne ensemble je les groupe ctrl g je réduis un petit peu tout ça je les place à l'arrière-plan et je les monte d'un cran et je les monte d'un cran alors pourquoi ça veut pas ah oui je suis donc je les place à l'arrière-plan et je les monte d'un cran j'aurais dû choisir juste ça voilà on positionne ça comme ceci et eh bien on va voir ce que ça donne on peut supprimer les guides alors pour supprimer dans cette nouvelle version tous les guides on clique on va dans édition et on fait supprimer tous les guides voilà voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos